Les jeux de société, de l'énergie pour motiver les gens avec faux co-collectifs. Ou alors, « Board Game, fuel for motivation and cognitive disorder ». Et on fait comme on a dit ! Allez ! C'est parti ! Attention ! Ah, c'est ces cartes-là ! Je sais, mais je fais semblant ! Alors, qu'est-ce que la démence ? Alors, la démence a un terme un petit peu générique, mais qui signifie qu'on va avoir une déterroiation progressive du comportement et des fonctions cognitives. Donc, beaucoup de choses peuvent causer une démence et ce qu'on connaît le plus, c'est justement la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire, voire la démence mixte. Donc, quels sont les symptômes des démences ? On note déjà, ce qu'on a tous en tête, c'est la mémoire qui va être touchée en première, mais il y a aussi le langage, forcément, on va notamment oublier ces mots, l'attention et l'apathie. Ça, ça fait partie du symptôme comportemental le plus fréquent. Qu'est-ce que l'apathie ? L'apathie, c'est une perte ou une diminution des comportements dirigés vers un but. C'est comme ça qu'on dit de manière un petit peu générale, mais vous allez dire, c'est des traitements des démences. Donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a aucun traitement actuellement des démences, aucun traitement curatif, même s'il y a des solutions pharmacologiques, des traitements pharmacologiques pour limiter les symptômes. Mais surtout, ce qui est en tout cas préconisé actuellement, c'est les traitements dits non pharmacologiques et qui vont beaucoup se baser sur l'entraînement, l'entraînement cognitif, mais aussi l'entraînement physique et aussi l'entraînement social et les interactions qu'on peut avoir notamment avec notre environnement, nos aidants ou encore les soignants. Donc, ce qui va avec cette carte, c'est les objectifs de l'étude. CAM, l'objectif essentiel, c'est de voir si les jeunes sociétés sont adaptés à des personnes qui présentent des troubles cognitifs et comment ils interviennent dans la relation avec l'aidant, l'accompagnant. Trois étapes dans cette étude. La première, c'est un test de faisabilité qui sera fait ici au centre mémoire auprès de quelques personnes qui vont venir consulter. La deuxième étape, c'est une enquête qui sera faite auprès de professionnels extérieurs au centre mémoire. Par exemple, des équipes de soins Alzheimer, accueil de jour ou dans des EHPAD afin d'essayer d'adapter le plus possible les jeux qui auront été sélectionnés. Enfin, la troisième phase, c'est une étude clinique. Donc, on a commencé le projet de recherche par la phase 1, les tests de faisabilité. En fait, les jeux Double and Timeline ont été adaptés pour le public du projet de recherche, comme des patients Alzheimer. Et donc, comme ils ont des troubles cognitifs, ils ont certaines difficultés à reconnaître, par exemple, des formes qui n'ont pas la même taille ou des formes qui sont de couleurs trop proches parce que souvent, ils ont aussi des troubles visuels. Donc, en fait, on avait demandé certaines modifications sur le Double and Timeline. Et donc, la première phase a consisté à vérifier que ces versions-là de jeux étaient jouables. Donc, Julie, qui présentera la phase 2, juste après moi, reçoit des patients en atelier mémoire tous les mercredis après-midi. Donc, elle les a fait jouer. Elle les a fait jouer à ces deux jeux. Et ça a très bien marché. Les patients ont apprécié. Ils se sont amusés. Elles ont dû adapter légèrement les règles pour expliquer, pour faire quelque chose de coopératif. Mais, en tout cas, le jeu a plu. Il restait quelques adaptations à réaliser. En fait, il restait quelques images dont les couleurs étaient trop proches sur les cartes. Par exemple, un vert clair et un vert pensé. Et puis, par exemple, le flocon de neige, ils n'arrivaient pas à le reconnaître. C'est trop figuratif. Donc, on a validé la pertinence des jeux modifiés. On a validé leur utilisabilité. Et du coup, on a juste demandé quelques petites modifications sur quelques cartes. En tout cas, la séance s'est très bien passée. Ah bon ? Il y en a tant. Il y en a pas. Excellent. Il y en a pas. Très bien. Continuez. Là, il y en a que un. Non. Un, deux. Stop, stop. Super. Voilà. Ouais, c'est super. Ouais. J'ai jamais pensé à ce moment-là. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je vous parle de la seconde étape de notre étude. Donc, en fait, on a fait une enquête auprès de professionnels de santé. Ah, j'enlève mon masque. C'est ici. Donc, on a demandé à des ESA, à une structure d'aide à domicile, ainsi qu'un accueil de jour et un EHPAD, de tester un petit peu les jeux qu'on avait adaptés, donc le Double et le Timeline. Donc, ce qui nous fait à peu près 12 professionnels. Et ces 12 professionnels ont testé les jeux auprès de patients atteints de troubles neurocognitifs majeurs, plutôt globalement à un stade modéré, d'une moyenne d'âge de 84 ans, et c'était en majorité des femmes. Alors, ce qui en ressort de ces résultats, c'est que les professionnels ont vraiment trouvé ces jeux utiles, utiles dans leur pratique, à la fois en prise en charge individuelle et en prise en charge en groupe. Ce qui leur a plu, c'était les différents niveaux qui étaient proposés et les façons d'apprendre progressivement les règles. Ils nous ont proposé de faire des petites améliorations, notamment sur le contraste des couleurs ou sur la taille des items. Il y a certains items qui devront être remplacés parce qu'ils n'étaient pas bien identifiés par les patients. Donc, on a encore tout un travail à faire là-dessus. Et donc, sinon, ils les ont utilisés également de manière un petit peu dérivée, puisqu'ils les ont utilisés comme des animations flash, c'est-à-dire, au lieu de proposer une promenade dans le jardin quand la personne commence à avoir des troubles du comportement, ils proposaient de faire un ou l'autre des jeux. Voilà, donc c'est des retours plutôt positifs. Il faut bien insister sur le fait que ça marche, mais que les professionnels doivent être adaptés et que les conjoints et que les patients ont préféré jouer avec des professionnels ou en tout cas pas leurs conjoints. C'était vraiment l'une des recommandations dont on nous a fait part. Voilà, donc une expérience très positive qui nous pousse à poursuivre sur les jeux auprès de nos seniors. Voilà. Ok, donc pour moi, je vous présente la troisième partie de ce projet, qui c'est en fait l'étude clinique. Donc l'idée, c'était, après que le jeu a été développé, d'essayer vraiment de les tester avec des vrais patients à la maison. Et donc, on a effectué vraiment une étude clinique avec une vingtaine de participants pour vérifier l'utilisation du jeu et l'efficacité du jeu à la maison. Donc en fait, on avait toujours des couples, une patient et une aidante, parce qu'il faut jouer à deux. Et en fait, vous voyez là les caractéristiques des vingt patients qui ont été inclus. On a inclus à la fin dix hommes et dix femmes et un âge moyen de 84 ans. Et avec un niveau de MMSE, c'est un test en fait pour évaluer le déclin cognitif, le niveau de déclin cognitif de 17,7. Ça veut dire en fait qu'en moyenne, ces types de patients, ils avaient un déclin cognitif modéré. Et vous voyez en bas, en fait, le pourcentage de personnes qui avaient reporté des symptômes d'apathie qui répondait aux critères diagnostiques de l'apathie, qui correspond parfaitement à la littérature. Donc c'était les 60% des patients apathiques sur le total, c'est-à-dire 1 sur 4 des patients qui avaient un trouble cognitif plutôt léger qu'ils étaient apathiques et 3 sur 4 des patients qui avaient un trouble cognitif plus avancé qu'ils étaient apathiques. Donc tous ces sujets-là, ils ont participé à cette étude, ils ont eu le jeu à la maison pour deux mois en fait. Et dans les deux mois, on a fait trois évaluations. Une évaluation au début de l'étude, avant qu'ils commençaient à jouer. Une évaluation un mois après et une évaluation deux mois après, à la fin de l'étude. Et il y a eu plusieurs échelles qui ont été passées, des questionnaires et des échelles vraiment à réponse ouverte. Et les emprétiens ont été faites surtout par téléphone, vu aussi qu'on a terminé l'étude en avril 2020, c'est-à-dire en pleine période Covid. Et au niveau des résultats, je vous présente surtout la partie qualitative, des analyses qualitatives, parce que c'est la plus intéressante. Vous voyez là des petits graphiques. Il y a trois dimensions, comme vous avez vu avant de l'apathie. Plutôt la dimension comportement-cognition, la dimension plutôt émotion et la dimension plutôt interaction sociale. Et où c'est rouge, vous voyez que c'est où il y a un problème, un déficit. Donc en fait, la grosse majorité des patients, 70%, au début, ils avaient un manque d'intérêt ou des comportements dirigés vers un but. A peu près la moitié, ils avaient des symptômes liés à la perte d'émotion. Et encore, les 70%, ils avaient des troubles au niveau des interactions sociales. Et qu'est-ce que les patients et les aidants nous ont dit ? C'est qu'en fait, ce type de jeu, c'est très bien pour stimuler les intérêts. Une des réflexions, c'était que c'est vrai que les patients ont un trouble d'intérêt, mais pas forcément les caregivers. Donc c'est bien de jouer à deux. Et au niveau des émissions, c'était un peu moins touché, mais c'est vrai que tous les jeux stimulent des émotions positives. Donc c'était très utile et considéré très utile pour ça aussi. Et enfin, pour la dimension interaction sociale, aussi très important, parce que le jeu a une dynamique intrinsèque des interactions sociales. Donc c'est considéré vraiment très bien pour stimuler les interactions sociales aussi. Alors, quels sont les résultats de l'étude en résumé ? En résumé, les jeux de société sont stimulants pour des personnes qui présentent des troubles collectifs. Ils sont stimulants si, bien sûr, le jeu qui est proposé va dans les intérêts spécifiques de la personne qui a joué. Ce qui est aussi important, c'est que ces jeux soient adaptés aux difficultés cognitives. Et deuxièmement, que ces jeux soient utilisés, soient joués d'une manière régulière. Est-ce qu'il faut toujours jouer avec la même personne ? Non, pas forcément. Il faut que ce soit quelqu'un, en tout cas, qui soit prête à accompagner le patient, s'il a des difficultés à comprendre. Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui se concentre sur la valorisation des aspects positifs et pas mettre en avant les situations d'échec. Voilà pour les résultats de l'étude CAP. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette étude ? Alors, la première des choses, c'est que ça a été présenté lors d'une réunion à scientifiques qui a eu lieu en décembre à Paris, des unités de Soir Alzheimer. Et à cette occasion, c'est de poser la question de savoir s'il fallait développer d'autres jeux, s'il fallait diffuser cette information, les informations qu'on a obtenues avec l'étude CAP. Et troisièmement, c'est est-ce qu'il faut, pour certains de ces jeux, compte tenu de la situation sanitaire, par exemple, les digitaliser. Alors, tout ça, ça nous amène à mettre en place un nouveau programme qui s'appelle Agap, pour Art & Game Project, et qui va consister à la mise en place de réunions d'experts pour proposer des recommandations sur l'utilisation des jeux sérieux, des jeux de société et de l'activité artistique pour des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Ce programme Agap va se dérouler avec une première phase où il y aura une enquête, des sondages qui seront faits par Internet, et une réunion d'experts avec une exposition photographique qui aura lieu au printemps 2021. Et puis, bien sûr, vous serez tenu au courant. À bientôt et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada